Sous-titrage Société Radio-Canada Simple langue française, tu n'arrives pas à parler Regarde-moi Tu m'as regardé de la tête aux pieds et tu me traites de décoration Tu ne peux pas parler la simple langue française Maintenant laisse-moi te dire C'est toi et toute ta famille Qui sont des décorations Est-ce que tu comprends ça ? Et laisse-moi te dire Tu ne peux pas avoir mon nom Tu ne peux pas me prendre mon remonte Parce que tous les atouts que tu penses avoir J'en ai plus que ça Regarde le bébé Regarde mon bébé Tu as un doudou Et moi j'ai un bébé Même mon bébé parle Est-ce que tu vois même comment mon bébé est ? Elle s'est fait beaucoup de choses Je te dépasse dans tous les domaines Laisse-moi te dire quelque chose Ferme-la Ferme-la Oya Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es vraiment un clone Je te dis la vérité Tu n'es qu'une villageoise Laisse-moi te dire une chose Si tu penses que Raymond Mon Raymond Va abandonner tout ceci Pour te suivre Tu es une blagueuse Je vais devoir t'éduquer Un tout petit peu Avant de me parler la prochaine fois Tu vas devoir te nettoyer Très bien Parce que Pour l'instant Tu pues le poisson pourri Regarde-moi cette chose Tu me traites de poisson Maintenant laisse-moi te dire Tu n'es rien d'autre qu'une crevette Parapasa Okuroko Et Mangala Tout ça C'est ce que tu es Regarde-moi cette petite chose Petite chose Tu penses que tu peux venir de la ville Et utiliser ton joujou Pour avoir mon âme Tu ne peux pas Tout ce que tu crois avoir J'en ai plus que ça Regarde-la Es-tu plus bien que moi ? Regarde-moi 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 très bien Sais-tu à combien j'ai acheté ce make-up ? Peux-tu l'acheter ? N'importe quoi Pour le moment J'en ai terminé avec Mais garde à l'esprit que Raymond Ne pourra jamais être à toi Ma chérie, écoute Tu ne peux pas m'arrêter ici Et me dire que tu en as fini avec moi C'est à moi de te dire Quand j'en ai terminé avec toi Sous-titrage ST' 501 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 Je ne vais pas le jeter par terre. Ok. Oh oui, quoi, 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 quoi. Hey, cette chose, cette chose me rappelle celle que ta mère t'achetait quand tu étais plus jeune. Mais il était plus petit, celui-ci a beaucoup plus de mousse en lui. Voilà, il y avait l'un de couture. Grand-mère, ta façon de le pousser. Ok, désolée, tu l'appelais Harris ou quelque chose comme ça. Oui, grand-mère, Harris. Voilà, je connais toujours le nom. Ça me touche. Qu'est-ce qui te touche? Ça te touche? Ne le feras pas comme ça, grand-mère. Ok, ok, ok. Ok, puis moi. Harris, c'était mon préféré. Et ya... c'est bien. Et comment est-ce que celui-ci s'appelle? Oh, grand-mère, je n'aime pas ta façon de l'arrêter. Il s'appelle Akila. Aki? Non, grand-mère, Akila, Akila, comme Akila l'appelait. Ok, si je l'arrête comme ça, est-ce que ça va? Oui. À qui? Non, grand-mère, non, 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 la façon dont tu le frappes. Désolée, bébé. Désolée, ok? Je vais bien comme ça, grand-mère. Désolée, bébé. Ma fille, comme c'est ton compagnon, alors donne aussi à ton compagnon à manger. Bébé, tu veux manger? Tu veux manger, mon bébé? Qui est un beau? Niengoua niengange, faible et bicou. Hum, c'est tellement bon. Dédé! 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 Je suis tellement contente de te voir. Regarde-toi, tu es tellement belle. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je vais bien. Olivia, dis-nous que cette fois, tu es venue nous présenter ton nouveau partenaire. Tu es tellement hilarante, ma puce. Je suis juste venue pour une visite de toutes les façons. C'est tout ? J'ai demandé de te nouvelles à ma grand-mère pendant longtemps, maintenant. Elle n'arrêtait pas de me dire que personne ne sait où tu es. Et... J'ai entendu dire que tu es fiancée. Et tes fiancées. Tu veux dire que... c'était des simples rumeurs ? Non. Ce n'était pas juste des simples rumeurs. Ok. Mais... Quand je m'apprêtais à devenir la femme de quelqu'un, cet idiot en sentait une autre femme. Mon Dieu. Les hommes. Je suis vraiment désolée pour ça. Cet homme doit être très méchant. De toute façon, ça appartient au passé. Regarde-toi. Tu es vraiment très belle. Ah oui ? Ah oui ? Je suis tellement contente de te revoir. Ah oui ? Ah oui ? Ma Olivia. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Oh, mon Dieu, je ne serai plus du tout seule. Ah ah, je suis là pour toi. Olivia. Hey ! Avec ton nom d'ours. Bonjour. Salut. Salut. Excusez-moi. Bonjour. 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 On dirait que tu as oublié mon visage. L'autre fois, tu étais en train de rentrer et ma voiture t'a barré le chemin. Ah oui ? D'accord. D'accord. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Je... J'avais envie de revoir ce beau visage une fois de plus. Oh, merci. Merci. Pas de quoi. Tu sais, depuis que je t'ai vu ce jour, j'ai perdu mes repères. J'ai eu envie de te voir de plus en plus. Je te le jure. Oh, waouh. Hum, en fait... Tu me connais à peine. Je... Je... Je n'ai pas besoin des années pour te connaître. Je t'ai vu. Et ton image s'est enregistrée. Je te le jure. Je ferai n'importe quoi pour toi. Crois-moi. N'importe quoi. Je manque les mots, je ne sais même pas quoi dire. Fais-moi juste confiance. Fais-moi tout ça, non ? J'ai dit, reviens. Fais-le faire quoi ? Qu'est-ce que tu me veux même au juste ? Pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi essaies-tu toujours d'être en franc pour mon progrès ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'kéti. Ok, je n'ai plus rien. Moi. Un obstacle à ton succès. Ok, il n'y a pas de problème. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne vais pas sortir un orteil hors de cette concession. Tant que tu n'as pas fini le travail que je t'ai dit de faire. On verra. Pourquoi tu te comportes comme ça ? Qu'est-ce qui t'arrive même ? Rien ne me chasse pas la tête. Comment est-ce que tu peux être dans cette maison ? Et c'est moi qui me retrouve en train de faire toutes les tâches ménagères. Parce que tu as choisi, maman. Tu l'as choisi parce que le boulot est le mien. Laisse-les là-bas. Dans les assiettes et tout. La cour, laisse-les. Quand je serai de retour, je ferai face et je vais les faire. Mais non, tu ne les laisserai pas. Tu vas passer tout en temps, monsieur. Partout j'irai. C'est toi qui te donnes l'attention. C'est toi qui te donnes des problèmes de tension. Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dit de rentrer. Tu vas les faire maintenant. J'espère que tu ne t'adresses pas à moi. Laisse-moi tranquille. Je vais prendre ton tout dans la maison et partir. Tu dois faire le tour. Maman, je vais sortir. Maman, je vais sortir. Je t'y rejoins. Je vais sortir. Je n'irai nulle part. Maman, laisse-moi tranquille. Reviens ici. Maman, laisse-moi tranquille. Maman, laisse-moi tranquille. J'ai dit que tu n'iras. Maman, laisse-moi tranquille. Tu ne veux pas te reposer. Tu ne veux pas te reposer. Kati ! N'est-ce pas ? Kati ! Je t'ai demandé de me laisser. Oh, je pensais que j'aime la force beaucoup. Kati, reviens. Je t'ai dit de revenir ici. Je t'ai demandé de rester à la maison, que j'ai quelque chose à faire et que je reviendrai te voir. Tu ne veux pas m'écouter. Kati, reviens. Reviens ici. Kati, reviens. Refus dire et faire quoi ? Laisse-moi tranquille. Rentre à la maison. J'en ai terminé avec toi. Sur mon nom et faisons la course. Kati ! Kati ! Rentre à la maison. Ok. Faut partir. Tu vas venir me retrouver à la maison. Faut partir. Bien sûr. Olivia, tu n'es pas sérieuse. Tu te fous de moi, je t'assure. T'as son drap. Détends-toi. C'est un coup de foudre. Et je crois que Dieu a ses raisons de m'avoir amenée dans ce village. Olivia, ne penses-tu pas que c'est vraiment trop tôt de tomber amoureuse ? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Tes pensées sont aussi bonnes que les miennes, ma puce. Attends, je... Je ne... Olivia, pourquoi je ne comprends rien ? Ça ferait mieux de ne pas être ce à quoi je pense. Je l'espère bien pour toi. Oh. Oh, mon Dieu. Olivia. Non, 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 non. Je ne l'acceptais pas. Pour qu'on puisse continuer avec cette... cette cérémonie, il est nécessaire pour nous d'appeler la fille. Ne le crois-tu pas ? Oui. Euh... Olivia. Olivia. Oui, grand-mère. Viens, viens. D'accord. Salut. Bébé. Grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle porte, là ? Mais c'est quoi, ça ? Bébé, on va se marier aujourd'hui. Grand-mère, pourquoi est-ce que tout le monde met la faute sur moi ? C'est pas comme si j'avais commis la pire des erreurs. Et quiconque souhaite être mon mari doit m'accepter tel que je suis. Comment es-tu ? Non, mais dis-moi, je veux comprendre. Comment es-tu ? Écoute, ces choses que Dieu t'a données sont censées être uniquement pour les yeux de ton mari, pas pour tout le village. Et quoi l'on cas ? Quoi peut aller l'eau ? Comme si ça ne suffisait pas. Regarde ton ventre. Exposé. Si je te demande de me ramasser quelque chose maintenant, je vais sans doute voir en dessous. Tu sais de quoi je parle. Ce n'est pas bon du tout. Grand-mère, c'est ce qui est à la mode. Qu'est-ce qu'il y a à la mode ? L'exposition de... de tes parties... vitales. Hein ? Écoute, ce n'est pas une question d'être à la mode parce que tu viens de la ville. Ok, maintenant l'homme est parti. On a Gonou. Est-ce que je vais t'épouser ? Jamais. Retour à la case départ. Tu peux être à la mode en ville. Mais ma chère fille, pas dans un village. Préserve-toi très bien. C'est comme ça ici. Soulève bien. Soulève-moi ça. Grand-mère, lâche-moi. C'est comme ça qu'on s'habille maintenant. Je ne comprends pas. C'est comme ça qu'on s'habille, grand-mère. Qu'est-ce qui est mal ici ? Pas de problème. La prochaine fois, je vais t'aider à les faire ressortir. Tes tétons et tout le reste dehors. Et gwa lo a ta wakota. Hiya. E ki wo a ta siya. A me bagono. A me bagono lai. Abomination. Pourquoi vous m'avez fait faire ce voyage honteux ? Cette fille n'a pas une bonne moralité. Écoute, ne lui en veux pas. Elle a vécu toute sa vie en ville. Écoute, et quand j'y pense, elle est la fille d'un homme riche. Dis-moi, à quoi t'attendais-tu ? Et puis quoi ? Elle devrait avoir un peu de respect pour sa grand-mère. Eh bien, c'est dans le passé maintenant. Dieu merci, le mariage n'a pas eu lieu. Ça aurait été très désastreux. Cela me revient à l'esprit. Est-ce que tu vas encore aller aux deux de ta belle famille ? Bien sûr que oui. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Eh ? J'aurais vraiment aimé être là. Comme ça, j'aurais pu te conseiller sur quoi porter. Ne t'inflige pas ça. Après tout, je n'allais pas accepter sa proposition. Hé ! Et pourquoi ça ? Ma joie en ce moment est que je vais rester dans ce village et je serai avec toi. Papa a dit que je vais rester au village pendant un très long moment. Alors, je vais passer beaucoup de temps avec toi. Il n'y a pas de souci. Pourquoi tu laisses tes surprises ? Non. Allons-y, allons-y, allons-y. Je ne comprends juste pas. Je ne suis pas surprise. Bébé, laisse-moi te mettre ça, OK ? Et tu seras super. Olivia. Oui, grand-mère. Bonjour. Bonjour, grand-mère. Tu t'es réveillée depuis longtemps et tu es là, assise ici, à te maquiller. Je veux dire, tu n'as pas constaté que toute la cour est sale. Tu ne t'es même pas dérangée à la balayer. Grand-mère, je n'ai pas la force pour faire ça. La cour-là est beaucoup trop grande. Voilà pourquoi je ne suis pas très heureuse d'avoir été envoyée ici. Tu n'as pas la force de le faire. balayer la cour ne retire pas du tout ta force. Tu n'es pas contente d'être ici avec moi ? Non, grand-mère, je suis contente, mais pas dans ces circonstances. Tu sais, je ne suis pas heureuse du fait que papa m'ait envoyée ici à cause d'une petite erreur que j'ai commise. je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Ton père ne t'a pas envoyée ici pour te punir. Au contraire, il t'a envoyée ici pour te donner une leçon d'apprendre à être humble et de voir l'autre côté de la vie et ne pas seulement grandir en ville. Alors, je veux juste que tu essaies de profiter de ton séjour au village. D'accord ? D'accord, grand-mère. Je voudrais que tu ailles balayer la cour pendant que je cuisine quelque chose de délicieux. Ok. C'est bon ? D'accord, grand-mère. D'accord. D'accord. Je m'en vais directement à la cuisine. Grand-mère, je vais te rejoindre plus tard. Il faut avouer que cette prise est vraiment efficace. Papa, je m'en vais. Oure! Papa. Reviens ici. Papa. Où est-ce que tu vas si tôt le matin ? Je peux voir mon amène Kéchi. On a planifié d'aller au marché ensemble. Très tôt le matin ? Ya. Oure! Je t'ai vu. changer de la vie innocente que tu étais à complètement autre chose. Oure! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu prends le temps pour t'habiller, mettre de la poudre et le fond de teint pour aller ailleurs tôt ce matin, surtout sans balayer cette cour. Très sale et en désordre. Oure! Papa, calme-toi, non ? Calme-toi. Regarde, je ne perds pas du temps. Avant que tu ne le saches, j'essaierai de retour. Ourena, est-ce que tu vas revenir par ici ? Hein ? Est-ce que tu peux aller à l'intérieur et faire quelque chose s'il te plaît ? Papa, tu exagères. Hé, et tu t'en vas ? Laisse-moi conter. Tu t'en vas ? Hein ? D'accord, tu peux t'en aller. N'importe quoi. À chaque fois, je m'en vais chez un Kéchi. Tout le temps, elle est chez un Kéchi. Sans balayer la cour, sans te poids mettre de l'ordre chez elle. Quelle fille t'es-tu ? Hé ! Eh bien, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on verra. Hein ? Tu... Tu... Tu vas revenir par ici. Kéchi. Kéchi, où vas-tu, non ? Kéchi, reviens ici. Kéchi, non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Kéchi, non, 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 Kéchi. Non, non, non. Kéchi, je ne vais pas te laisser faire cela. Kéchi, non. S'il te plaît. Ne peux-tu pas voir ? Oh, tu haides cette fille parce que je vais déposer ça sur son corps. Une fois qu'elle aura encore de mes nouvelles, elle va fermer sa bouche. Laisse-toi. Je ne vais pas te laisser aller battre, cette fille. Je ne vais pas te laisser commettre cette erreur, s'il te plaît. Est-ce que je t'ai dit que j'allais la combattre ? Moi, Kéchi, ben non. Je vais la fouetter pour enlever le mauvais esprit d'elle. Comme ça, la prochaine fois, elle fermera sa bouche quand il s'agira de moi. Kéchi. Est-ce qu'elle subite ? Parlez de moi n'importe comment. Laisse-toi fouet. Attends, attends. Laisse-toi te demander. Que crois-tu que cette fille va te faire ? Elle est trop petite, comprends aussi. Les gens qui te suivent, comment est-ce qu'ils t'appellent ? Tata, indirectement. Ignore cette fille, elle est trop petite. Regarde-moi cette fille. Tu peux qu'il n'est même pas mon égal. Elle parle de moi, Nkéchi, dans tout le village. Tu ne peux pas laisser ça. Laisse-moi tranquille. Elle n'est pas ton égal. Allez, allons-y. C'est quoi ? Nkéchi, laisse-moi ça. Allons-y. Je vais commencer par toi. Nkéchi, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, 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 attends. Attends d'abord. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est encore quel genre ça ? Yes. Qui est-elle ? Tu me demandes. Je ne sais même pas qui est celle-là. Regarde comment elle porte cette chose et ce pavan. Hey, je suis dépassée. Qu'est-ce qu'elle porte ? Ah, mon Dieu, j'aurais tout vu dans ce village. Qu'est-ce qu'elle c'est ? Je suis sûre qu'elle est de ce village, n'est-ce pas ? Mais je ne sais pas de quelle famille elle vient. Mais j'aime cette chose qu'elle porte. Porter quoi ? C'est quoi cette chose qu'elle porte ? Regarde même ce qu'elle porte. Et elle, sortie et marche. Elle ne nous a même pas dit bonjour. Est-ce qu'elle te connaît ? Pourquoi va-t-elle te saluer ? Elle doit au moins nous saluer, non ? Elle est juste insolente. Es-tu mieux habillée ? Gatty, Gatty, reviens ici. Gatty, reviens ici. Es-tu sûre que la fille qu'on a vue hier n'est pas la fille du docteur Okike ? Bien sûr que non. Cette fille n'est pas la fille du docteur Okike. Je connais tous ses enfants. D'ailleurs, Nkechi, pourquoi es-tu tellement intéressée par cette fille ? Je suis sûre que cette fille vient du village voisin. De quel village voisin parles-tu ? Toi et moi savons que cette route ne mène nulle part. Alors, de quelle route parles-tu ? Mais ne t'en fais pas. Tu me connais. Je le saurais. Mais je ne sais pas quoi d'autre te dire. Si tu ne sais quoi d'autre me dire, alors garde-le. Je vais le découvrir et résoudre mes problèmes de moi-même. C'est la sœur. Nkechi. Où étais-tu depuis le matin ? Bonjour, Nkechi. Ne me salue pas, je te connais. Nkechi. Tu es devenu sourd, Nkechi. Ou tu as déjà mal aux oreilles ? Nkechi. Je n'aime pas Sao. Nous sommes allés voir une de nos amies. Tu es allé voir l'un de vos amis et tu as laissé ce que tu devais faire. N'est-ce pas ? Nkechi. Tu es encore recommencé ? Nkechi. Nkechi, laisse-moi souffler dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a même avec toi ? Nkechi. Laisse-moi où ? Ne m'empêche pas de parler. Laisse-la m'écouter. Maman, le boulot, ses devoirs sont les miens. Je vais m'en occuper quand j'en aurai envie. Alors arrête un peu de me casser les oreilles partout. C'est même quoi ? Laisse-moi où ? Maman, laisse-moi. Tu vas le faire quand tu veux. Moi, je n'aime pas Sao. Je n'aime pas ça. Oye, finne, Eko. Laisse-moi aller où je veux partir. J'ai compris. Laisse-moi. C'est maintenant toi qui m'informes. On verra ça ici. Maman, il n'y a rien à résoudre. Il n'y a rien à... Maman, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oui. Laisse-moi. Un... L'angola. Toi, je sais ce que je vais te faire. Que vous telle, les gars. Moi, Kotiya. Tu vas voir. Yorobo. Tu es Yorobo ? Écoute, je connais très bien ma mère. Si je ne lui dis pas ça, elle ne va pas me laisser tranquille. Kati, elle va nous foutre. Foute-moi ensemble. Elle ne peut même pas essayer ça. Elle me doit. Maman, part, non ? Part, part. Grand-mère. Olivia. Oui, grand-mère. Tu es rentrée. J'espère que tu t'es bien amusée. Non, grand-mère, je ne me suis pas amusée. J'étais tellement fatiguée et Zidine n'était pas là. Comment était-elle au marché ? Eh bien, le marché s'est bien passé. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de ventes. Tu aurais dû venir avec moi au marché, tu sais. Il y avait beaucoup de soleil, grand-mère. Et je ne comptais pas aller loin. Il y a aussi le fait de penser que j'allais blesser mon bébé. Toi et ton... à qui ? De toute façon, je vais faire du haricot pour le déjeuner. J'espère que tu vas manger. Grand-mère, je n'ai pas faim. Ce village est tellement ennuyeux. Hein ? Oui, grand-mère. Je ne sais pas pourquoi papa m'a envoyé ici. C'est différent quand on vient ici pour Noël. Ce n'est pas aussi ennuyeux. Le village est ennuyeux parce que tu ne sors pas. Peut-être que si tu sors plus souvent, ce sera moins ennuyeux. Vas-y. Tiens ça. Tu m'aides. D'accord. Je dois enlever la terre, mais il n'y a vraiment pas de terre. Ça, c'est parce que tu ne peux pas bien voir avec tes cils. Donne-moi, je vais retirer la terre. En gros, merde. Les citadins. Tu vois ce que je suis en train d'enlever, c'est ça la terre. Hé, mon amie. Regarde cette robe. Elle est très jolie. Hé, Né. Olivia, merci beaucoup. Hé. Tu les aimes ? Regarde celle-ci. Aimée ? Je l'adore. Je les adore. Pas seulement celle-ci. Je suis ravie que tu les aimes. Hé, regarde comment elle brille. Hé. Né, c'est tellement joli. Que Dieu te bénisse. Regarde ceux-ci. Je les adore. Tu portes ça, genre... Je veux les porter comme ça. Ah, vraiment ? Oui, j'ai vraiment hâte de les porter. Tu portes ça, genre, comme un crop-tap, tu vois. Et puis, tu pourras faire ton défilé. J'espère au moins ce que tu sais défilé. Bien sûr. Ah, ce n'est pas comme ça qu'on défile. Non, non, tu sautilles. Hé, ce n'est pas comme ça. Mais je vais laisser tomber. Si tu me vois dans ses vêtements, hein. Hé. Je suis ravie que ça te plaise. Après tout, tu es mon amie d'enfance. Qu'est-ce que je te dois ? Je te dois beaucoup. Ton amie du village. Connaître de ta mère. Oh, elle est allée à leur réunion d'église. Écoute, laisse-moi aller te chercher quelque chose à manger, oh ? Euh, non, non, ça va, je vais bien, je... Ça va, je n'ai pas vraiment faim. Tu ne vas pas bien. Tu vas manger. J'ai faim au moua spécial. Et je sais que tu vas adorer ça. Attends, je reviens. C'est quoi, ça ? Tu ne connais pas l'ungoua ? Hé, hé. Peu importe. L'ungoua est un mètre spécial fait localement. Un vrai délice. Ne t'en fais pas. Si je la porte, tu vas adorer. D'accord ? Ok, je reviens. Reste là, je reviens. Si tu me vois demain, tu ne vas plus me reconnaître. Je serai superbe. Fais-moi confiance avec ton... Tu connais le défilé, n'est-ce pas ? Bien sûr, tu me connais. Demain, je vais te montrer comment défiler, ok ? On va le faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas comme ça. Tu es en train de sauter. Je suis en train de défiler. Tu es en train de sauter. Chérie, je reviens. Mon Dieu, je t'aime. Attends-moi là. Ok. Non, mais c'est quoi ça ? Elle ne capte aucune station. Papa de papa. Bonjour, papa. Ah, reviens ici. Où est-ce que tu étais comme ça assez tôt le matin ? Hein ? Je t'ai posé une question. Ou alors tu es subitement devenue sourde. Où est-ce que tu étais ? Papa, je suis allée voir mon ami Nkechi. Tu vois ta vie ? Tu racles ta gorge à cet âge. Tu as quitté cette maison très tôt ce matin et tu ne reviens qu'à sept heures. Hourée. Non, mais tu n'as pas honte ? Papa, c'est quoi cette fois-ci ? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai encore fait maintenant ? D'ailleurs, je ne suis pas allée loin et je me suis rassurée de faire tout ce que j'avais à faire avant de sortir de la maison. Papa, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Calme-toi. Regarde comment tu bavardes pour rien. Comme un disque rayé. Tu vois cette amitié avec Nkechi, elle te donnera une leçon un jour. Vraiment ? Papa, Nkechi est une très bonne personne. Elle est une très bonne personne. Je ne sais pas pourquoi vous aimez trop attaquer cette fille. D'accord. Ne t'en fais pas. Tes yeux s'ouvriront un jour. Je l'ai déjà dit. Papa, s'il te plaît, est-ce que ma mère rentre du marché ? Parce que j'ai très faim. Laisse-moi tranquille, c'est une très bonne fille. Ah, j'ai toujours le train de bavarder. Ai-je bien entendu ? Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu sais pourquoi je t'aime ? Tu es très douce. Pourquoi ? Pourquoi tu m'as pas acheté le popcorn que tu m'as promis ? J'étais là-bas, mais c'est pas encore prêt. Je vais encore y aller. Oui, d'ici, on ira là-bas. Je te fais confiance. Ma belle princesse, mon ange, regarde ton long nez, tes douces lèvres. Regarde ton nez aussi long. Mais pas comme le tien. Tu m'en comprends si j'ai raison. Je t'aime tellement. Je t'aime. Où est-ce que tu regardes ? Tu m'aimes beaucoup, mais tu regardes quelque chose d'autre. Ah, Raymond, tu me fais honte. N'y pense pas, je t'en prie. Mon esprit n'est même pas là-bas. Tu es l'amour de ma... Le mutipassat est su et t'es figé sur elle. Non, j'étais... Écoute, je t'étonnais et je te disais que je... Tu me regardais et tu regardais. Tu sais quoi ? On ne va plus rester ici. Allons-y. Mais on vient d'arriver ici. Ici, ici. Allons-y. Mais attends que je... Alors, moi ? Compris ? Ne va pas ici. Va de l'autre côté. Vas-y. Andale la voiture. Allons-y. Oui, je t'aime. Je t'aime, tu sais. Hey ! Il fallait voir comment il l'a fixé. Donc cette fille est venue avec le charme pour me récupérer Raymond. Ce n'est pas fini. Je dois savoir de quelle famille elle vient. Qu'est-ce qui te fait, Raymond ? C'est... Désolée. Qu'est-ce qui est drôle ? Désolée. Ma chère, calme-toi. Attends. Est-ce que tu essayes de me dire que cette fille va essayer de te voler ton Raymond ? Ma chère, c'est peut-être un... Raymond est à toi pour toujours. Rien ne va arriver. Auréna, je ne suis plus du tout sûre. Tu sais ce que j'ai vu. Je ne suis pas folle. Messieurs ne peuvent pas me jouer des tours. Ma chère, calme-toi. Regarde, j'ai vu Raymond t'exprimer son amour. J'ai vraiment confiance à ce garçon. Calme-toi. Ne gère pas cette fille. Calme-toi. Ah. À quoi est-ce que tu penses maintenant ? Je sais exactement quoi faire. Cette chose ne peut pas éloigner mon homme de moi. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Elle n'essaye même pas ça. Je suis plus que prête pour elle. La thèse. Mkechi. Qu'est-ce qu'il y a ? Auréna. Jusqu'à ce niveau. Mkechi. Ha. Qu'elle essaye ça avec moi. Et elle verra. Je savais que ça allait être parfait sur toi. Ah, mon Dieu, c'est tellement beau. Tu aimes. Aimer. Je l'adore, grand-mère. C'est tellement beau. Oh, mon Dieu. Oh, je suis content que tu l'aimes. Grand-mère, où est-ce que tu as eu ça ? Ah, ah. Ah, mon Dieu. Je ne vais pas répondre à cette question. La chose la plus importante ici, c'est que tu l'aimes. Ah, grand-mère. Je vais aimer ça jusqu'à la fin de ma vie. Oh. Je t'assure, grand-mère. J'ai hâte de montrer ça à mes amis. Ah, mon Dieu. C'est une bonne chose à dire. Viens là, viens là. Merci beaucoup, grand-mère. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. C'est tellement beau. Je suis contente que tu l'aimes. Ah, pourquoi tu ne le montres pas à acquis ? Comment c'est beau sur toi ? Est-ce que tu as vu ma chaîne ? Bébé. Merci, grand-mère. C'est vraiment très beau. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, tu me fais beaucoup penser à moi-même quand j'avais ton âge. Merci, grand-mère. Aki, est-ce que tu as entendu ça ? Auré, je t'ai dit. Je n'arrive pas à y croire. Je t'ai dit. Mon nez, ça ne me trompe pas. C'est la patte qu'il vit. C'est pour ça que tu ne l'as pas reconnue quand tu l'as vue. C'est la fille unique d'Étif Ernest Oudé. Et j'ai appris qu'il vienne ici très rarement. Ils sont revenus Noël dernier. Tu es sérieuse ? Même comme ils disent qu'elle est la fille préférée de son père. Elle ne sort pas. C'est mon problème. Ma chère, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Nez, tu me connais bien. Tu verras. Ne t'en fais pas. Allons-y. Tu sais que je te connais. J'espère que tu vas parler comme Marc Setsio. Nez, tais-toi et suis-moi. C'est ce que j'ai dit. Suis-moi. Nketji. Hé. Je t'écoute. Ouais. Hilary, je suis en train de te dire la vérité. Personne n'a jamais tiré mon attention comme cette fille l'a fait. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue dans ce village. Qui est-elle ? Je ne sais qui elle est. J'ai demandé partout qui elle était, mais je ne sais vraiment pas. Mais je crois que j'ai trouvé ma côte manquante. Mais qu'est-ce que tu veux te dire là ? J'ai dit que j'ai vu la fille de mes rêves. Je veux faire d'elle ma femme. Hilary, j'aurais aimé que tu comprennes mon point de vue. Écoute, personne ne m'a jamais fait. C'était fait de la façon que cette fille en particulier l'a fait. Oui. Je... Hilary, j'ai demandé partout. Depuis ce jour que je l'ai rencontré. Dis-moi, est-ce que tu as eu de la chance dans tes recherches ? Non. Raman. Oui. Je te souhaite d'être chanceux dans tes recherches. Pouvons-nous parler de la raison pour laquelle nous sommes ici ? On peut en parler ? C'est bon, c'est bon. Oui, allons-y, parlons. Voilà, je... En fin de compte, je vais prendre cette marchandise. Mais... Mais, papa, ça fait longtemps que nous sommes dans cette situation. Oh, papa, s'il te plaît, change ta vie pour que je puisse rentrer à la maison. Je ne sais pas ce qui m'arrive dans ce village, papa, s'il te plaît. Papa, je ne sais pas. Nouvelle hôte. Papa, ça ne va pas s'arrêter jusqu'à nouvelle hôte. Papa, papa, s'il te plaît, je veux que je reste ici pendant toute l'année. Papa, mes égaux sont très occupés avec leur étude. Papa, je veux retourner à l'école, s'il te plaît. Allô ? Allô ? Allô, Kassandra. Comment tu vas ? Je suis désolée de ne pas t'avoir appelée depuis tout ce temps. Tu n'as aucune idée de ce que je traverse dans ce village, Kassandra. Mauvaise fille, arrête de me faire rire. Kassandra, et si tu venais au village ? Quand tu es encore en vacances ? S'il te plaît, avant que je ne devienne folisée. Ok. Ok, s'il te plaît. Fais-le le plus tôt possible. J'ai juste besoin de quelqu'un avec qui papoter, avec qui rire. Ah, d'accord, merci. Merci. Ah, je suis maintenant soulagée. Ah, ce village. Salut, mademoiselle. Comment allez-vous ? Je vais bien, bonjour. Bonsoir. Je vous prie de me pardonner de vous avoir interrompu de cette façon. Je voulais vraiment vous voir. Je désirais vous voir. Je vous ai admiré de loin. Je voulais juste vous dire ce que j'ai ressenti pour vous la dernière fois. Que j'ai posé mes yeux sur vous et... Je vous ai recherchée. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas d'humeur à parler à qui que ce soit en ce moment. S'il vous plaît, j'aimerais... Je viens juste de dire que je n'étais pas d'humeur. Je suis désolée, merci. Ah, est-ce que je peux au moins vous connaître... Plus ? Ok, est-ce que je peux au moins vous déposer où vous allez ? S'il vous plaît. C'est qui cette fille ? Elle est grande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Les filles ne vont jamais cesser de me surprendre Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, là qu'il t'est pour la nouvelle ? Pas question Pas question Cette fille me rend heureux Oui Et je vais travailler extrêmement dur Pour la pousser à m'aimer Raymond Tu dois faire très attention Géti n'est pas une fille qui baisse les bras aussi facilement Elle est à fond avec toi Et tu le sais Ok, tu le sais Parce que la gité va te faire beaucoup de mal Je sais, je sais Je dois juste chercher un moyen de le faire sans qu'elle ne le sache D'accord, mais tu dois juste ouvrir tes yeux C'est très important Tu le dois C'est bon Pardon Naï, je suis fatiguée d'un Géti Je suis fatiguée d'elle Il ne faudrait pas qu'en agissant, tu dises que je suis comme ça en train de maltraiter la fille de ton frère Okai Finjéko Maman Géti Calme-toi Tu sais Tu n'es pas obligé d'être dure Avec elle Écoute Les enfants doivent être traités avec soin Afin qu'ils ne s'en servent pas comme excuse pour moi se comporter Tu te fais comprendre ça Tu parles des enfants Oui Nkei Est-ce qu'un Géti est un enfant ? Naï Je ne veux plus qu'elle m'embête Oh pas Mininjiého Elle ne m'aide plus Dans cette maison Elle a laissé tout le travail à ma charge Naï Tu connais le pire dans l'histoire Vas-y dis-moi Elle porte une lait de poupée Partout où elle va Hey ! Tu as dit poupée ? Une chose sans valeur Hey ! Elle appelle moi bébé Pardon Naï Ramène à l'ordre Sinon je vais commencer ma part Maman qui m'a dit Mokoku Mana de kwa mo okwa hindiéko Tu sais ce qu'on va faire Tu dois te calmer Ne te dérange pas Quand elle rentra Dis-lui de venir me voir Ok Il n'y a pas de soucis Dis-lui de venir me voir Bon non y'a gardé ma Je vais le faire Mais si Elle refuse Refuse ? Naï Je vais montrer en Kéti Que je l'ai porté dans mes entrailles Pendant neuf bons mois Et je l'ai mise au monde Je ne veux pas être blâmée Pour son mauvais comportement Ne t'en fais pas Dis-lui juste venir me voir Je l'attends D'lui de venir me voir Ne t'en fais pas J'ai ta nourriture Je suis allée voir un ami Un ami ? Tu as un ami ici ? Mais je ne savais pas Que tu t'étais fait un ami En si peu de temps Pas vraiment un ami Le plus important est que je suis la grande Mais laisse-moi aller manger Oui mais tu dois faire très attention D'accord ? Avec le genre d'ami que tu te fais ici La plupart du temps Les gens ne sont pas vraiment Ce qu'ils veulent te montrer Ok ? D'accord Et ne quitte plus jamais cette concession Sans d'abord me mettre au courant D'accord ? C'est bien D'accord Cassandra ? Oh mon dieu C'est bien moi Oh mon dieu Viens par là Mes chéris Je suis si fière de te voir Allez je suis très heureuse Regarde-toi Viens par là Tu te vois Merci Grand-mère Voilà mon ami Bonjour tata Cassandra Ravie de faire ta connaissance Merci maman Il y a une ressemblance entre vous deux Et j'en me le dis souvent Oh vraiment ? De toute façon fais l'entrée Amène-la dedans Merci Qu'elle se sente à l'aise D'accord Merci maman Oh tu es venue avec une valise ? Oui maman Intéressant Elle a une valise Et j'en me le dis souvent Tu peux voir aller Tu demandes pardon ? Où crois-tu aller ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? A quoi est-ce que ça ressemble ? Laisse-moi te dire quelque chose Si tu crois que toi Et cette stupide porteuse de peluche Allait venir dans ce village Pour nous menacer une quechie et moi Tu as menti Un gros mensonge Il me semble que tu n'as rien d'autre à faire De ton temps Laisse-moi te dire quelque chose Et passe ce message à cette idiote Que moi Je ne vais pas vous laisser Toi et cette porteuse de peluche Vous placer Entre une quechie et moi Tu n'es qu'une perdante Je suis une perdante Je suis une stupide Idiote Tu n'as pas de forme C'est celle qui te dérange Regarde les miennes Nous avons des formes Quechez-moi en avant Qu'est-ce que vous avez ? Espèce de stupide citadine N'importe quoi Que je vois que vous dépiez dans ce village Foutaise Tu es venu les séparer n'est-ce pas ? Je t'attends Je suis prête Ok Je suis là Ma puce Pourquoi tu as pris autant de temps ? Je t'entendais Je t'inquiète Ma puce Je suis désolée J'ai en fait vite terminé Mais j'ai juste été stoppée en route par une villageoise Une petite villageoise Qui est-elle ? Une fille comme ça Est-ce qu'elle t'a blessée ? Me blessée ? Attends, attends Parce que je viens de la ville Si elle tente ses bêtises avec moi Je vais m'assurer de lui arracher les dents Et les mettre dans ses mains Avant qu'elle ne me parle Je devais confiance Alors est-ce que tu as ajouté les provisions ? Grand-mère était tellement inquiète Elle m'a reproché de t'avoir envoyée au machine toute seule De quoi parles-tu ? Je suis une adulte Je peux prendre soin de moi toute seule Allons à l'intérieur Laisse maman Arrêtez tout ça Je ne comprends pas De quoi est-ce que vous parlez ? Je dois arrêter de sortir à cause D'un ketchup Peu importe comment il s'appelle Je veux dire Juste arrêtez de me dire cela Nous sommes en démocratie Eh ? Qu'est-ce que tu dis là ? Des mots quoi ? S'il te plaît Mets cette démocratie de côté Je connais Nkechi mieux que toi En fait j'ai connu Nkechi Toute ma vie dans ce village Tu es arrivé il y a peine Quelques semaines Je sais ce que je dis Copine Je crois que tu devrais écouter Ce que dit ton amie Bien sûr que je l'écoute Mais ce qu'elle dit Ne me semble pas sensé Elle n'est pas mariée A ce gars en question Et en plus je ne l'aime pas Hein ? Hein ? Bien sûr que je ne l'aime pas Vous vous attendez à ce que je sois amoureuse D'un gars que je viens de rencontrer ? Vous vous attendez à ce que je tombe aussi facilement amoureuse de lui ? Dites-moi T'es sérieuse ? Oui Enfin pour l'instant Tu vois ma façon de te regarder Seigneur Tu me vois n'est-ce pas ? Qui est-elle ? Qui est son père ? Calme-le-toi c'est bon Je ne sais même pas quoi dire en fait Ça m'a le goût mort Bonjour maman Bonjour maman Ah ah Na Maman Sois le bienvenu Merci maman On y est qu'un kené Je ne me souviens pas Qui es-tu ? Maman je m'appelle Raymond d'Abaka Le premier fils de Chief Namdi Abaka Ah ah Le premier fils de Chief ? C'est ça Chief Abaka Je ne savais pas que Chief avait un si grand fils Comment se fait-il quand on ne se voit pas très souvent ? Non d'Abaka Non maman je vivais hors du pays toutes ces années Oh Oui Au Ghana ou au Cameroun Ah 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 A l'étranger A l'étrange Ok D'accord sois le bienvenu Merci maman Mais comment se fait-il ? Pourquoi est-ce que tu es rentré ? Euh En fait je suis rentré pour hériter des grandes affaires de mon père Eh non non Vous qui vivez à l'étranger Quand vous voulez hériter des affaires Vous rentrez toujours De toute façon sois le bienvenu Merci maman Je suis surprise que tu sois venue ici pour me voir Parce que je vis seule Et je n'ai jamais d'invité Des invités spéciaux comme toi Ok maman Je suis ici pour voir Olivia Je ne sais pas s'il est là Tu veux voir ma petite fille ? Oui maman Oh Eh bien Je ne sais pas Où elle est Où elle est jaloux Je ne sais pas Emma Mwakanu Peut-être qu'elle est allée voir Eh bien J'ai apporté ça pour elle Wow Tout ça est juste magnifique Ton village est trop cool J'ai vu tellement de choses très belles quand je partais au marché Vraiment Mais je suis tellement ennui C'est tellement ennuyeux pour moi Tout ce que je fais c'est Dormir, me réveiller, manger, me balader Personne n'avait qui parler Mais tu as ta grand-mère Et elle n'est pas si vieille Ma grand-mère ? Qu'est-ce que je peux bien parler avec elle ? Si ce n'est la tradition Ou peut-être Toutes ces histoires qu'on raconte aux enfants Pour les tenir éveillés toute la nuit Non, ne me fais même pas cette proposition Alors tu as pu parler à ton père depuis ? C'est pour ça que je t'ai fait venir Tu sais, mon père a dit Que j'allais rester dans ce village Jusqu'à nouvel ordre Entre guillemets J'aurais aimé pouvoir changer le passé Oh Copine Ne sois pas triste Absolument, tout ira bien Ok, fais-moi confiance Je suis au courant de tout ce que tu as traversé Alors ne t'en fuis pas Tout ira très bien, je te le promets Beaucoup de choses me manquent Ma copine, beaucoup de choses me manquent Nager, regarder les films Beaucoup de choses me manquent, je veux dire Nager, je pensais qu'il y avait une rivière près d'ici Donc tu sais, Nager Qu'est-ce que tu racontes ? Et que je dois ? Tu veux que je chope une maladie ? Non, 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 je ne veux même pas y penser Non, tu ne peux pas me dire ça Sérieusement, tu ne peux pas me dire ça ? Dans une rivière ? Non Non, je ne peux pas Dans tous les cas, oublie tout ça Alors, quoi de nœuf avec lui ? Salut ton père pour moi Alors, je vais rentrer S'il vous plaît, quand elle va rentrer, dites-lui Je le ferai, je le ferai Je voudrais l'avoir plus tard Ok, et je lui donnerai les cadeaux que tu as achetés Oui Merci Je ne vais pas t'entendre aussi Ah, que voie, messieurs ? Salut ton père pour moi D'accord Toi aussi Bye Bye, maman Oh, qu'est-ce que tu fais ici ? Kéti ? Kéti, tu veux... Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ne me pose pas ce genre de question Non, ne me pose pas ce genre de question Je te l'ai demandé en premier Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Écoute, je ne veux pas qu'on se dispute ici Donc, entre dans la voiture et on va... Entrez dans quelle voiture ? Dont tu es venu la voir ? Donc, après tout ce que je t'ai dit Tu as quand même essayé de venir ici Kéti, allons quelque part pour causer Qu'est-ce que tu racontes comme ça ? Tu n'iras nulle part Je vais ouvrir le portail et on s'en va Allez ouvrir quelqu'un de tête Je n'irai nulle part Je ne ferai pas une chose pareille Kéti, arrête de crier, arrête de crier Je vais crier Kéti, viens, viens, viens Laisse-moi Qu'est-ce que je fais ici ? Raymond, réponds-moi Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Est-ce qu'on peut quitter cet endroit ? Tu es venu la voir Kéti Pour avoir ça Viens, 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 viens Pour avoir ça, tu vas voir Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, c'est quoi ça ? Moi, bébé S'il te plaît, je suis si désolée Je sais que je ne prends pas soin de toi Je ne te pose aucune question S'il te plaît, ne sois pas fâchée après moi Pardon, je t'en supplie, ok ? Maintenant, tu dois rester ici avec moi Faisons la vaisselle ensemble Si je lave, tu rinces Si je lave, tu dois les rincer, oh ! T'as compris ? Kéti Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ton cerveau a été utilisé Tu deviens déjà folle Maman, pardon Je vais bien Je vais bien Qu'est-ce que tu fais avec cette chose bizarre ? Pourquoi n'as-tu pas encore commencé à laver les assiettes pour l'amour de Dieu ? Maman, pourquoi tu fais toujours des bruits ? Maman, mon bébé ne... Tu vois ? Tu vois ce que tu as fait ? Qu'as vu ? Tous les jours, tu oses le temps Ce truc a commencé à pleurer à présent Tu me cries dessus comme si j'étais un enfant Calme-toi, calme-toi, calme-toi Mon bébé Oh Vois-tu ce que tu as causé ? Le vois-tu ? Elle s'est calmée maintenant, s'il te plaît Ne crie plus Ne crie plus Ce ne sont pas les assiettes qui sont devant moi Je vais les laver Tout le temps, tu me cries dessus Hé, Nukéti Fais ça Nukéti, fais ça Qu'est-ce qu'il y a même ? Que Dieu vienne à ton aide C'est comme ça que tu criais sur mon père Il a eu la tension, il est mort Et maintenant, moi, tu me fais ça Maman, tu ne peux pas me tuer Je vais toujours me marier et avoir mes propres enfants Tu ne peux pas me tuer Moi, bébé, taram-taram Moi, bébé, taram-taram Tu sais quoi ? Il est temps pour nous de faire la vaisselle Alors après, tu rinces Est-ce que tu sais ce que je te dis ? Choco-choco Regarde-toi Regarde-toi Cette vieille femme C'est de ça dont ma mère veut me priver Olivia Ça ne va pas marcher J'arrive Je suis prête pour toi Moi, Raymond ne peut pas Hé, crée comme moi Moi, bébé Moi, bébé Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pourquoi ? Il aide à nourrir et à boire là-bas. Qu'ils mangent et qu'ils boivent. Ok, si tu veux juste, je veux voir comment... Tu ne dois pas te déranger. Allons-y. Ok, très bien. On y va. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? C'est quoi ça ? Raymond... Qu'est-ce que tu fais ? Es-tu stupide ? Comment est-ce que tu peux arriver dans la cour de quelqu'un et commencer à crier ? Raymond, 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 c'est ton homme ? Ne vois-tu pas qu'il est très occupé ? Très, très occupé. Ne vois-tu pas ? Qu'est-ce que je t'ai parlé ? Raymond, qu'est-ce que tu fais avec elle ? Raymond, Raymond, ma famille est à la maison. Elle te demandait à la maison entre nous t'attendre. Où ça ? Elle s'attende ta famille. Raymond, tu as oublié. Je suis censée être ta femme au jour de moi. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Quoi ? Je te demande pardon ? Tu dois l'avoir perdu là-haut. Hein ? Excuse-moi, excuse-moi, je t'en prie. Dis-moi, qui es-tu ? Oh ! Est-ce qu'on se connaît ? Vas-y, réponds-lui. Raymond, c'est moi, Olivia. T'as Olivia. Oli... Olivia, c'est qui ? Hein ? Ouh ! Olivia, d'où ? Je me pose la question. D'où est-ce qu'elle vient ? Demande-lui. Oli, 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 quoi ? Alors, c'est comme ça que vous passez votre temps à voler les maris des gens ? Voler les hommes partout ? Je ne peux pas t'avoir. Tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Tu ne vois pas que je suis occupé ? Hein ? Raymond, de quoi est-ce que tu parles ? Ferme ta gueule. Oli, es-tu subite, ton bébé ? Dans quel monde ? Donc, tu as débarqué dans cette concession. Appelons-moi Raymond, ton époux. D'où ça ? Es-tu une voleuse ? S'il te plaît, prends ta subite personne et va-t'en d'ici. Parce qu'il ne veut pas de toi. Je ne la connais même pas. Je ne sais pas qui elle est. Elle dit qu'elle s'appelle ou Olivia. C'est ça son nom ? Raymond, c'est moi. C'est Olivia. Oli, Oli, ça ne me dirait rien ça. Olivia. Olivia. O-ni, O-ri. O-ti, O-ti. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas voler mon homme. Foutesse. Hé, pour ton propre bien, je voudrais que tu quittes cet endroit en paix, d'accord ? Chéri. S'il te plaît. Chéri. Mon chéri. Mon chéri. Regarde ce que tu vas faire pour moi maintenant. Je veux que tu me chètes cette chose. Cette chose. Hors de cette concession. Tu me comprends ? Mais avant de le faire. Quand tu veux... Mouais, mouais. 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 Attends, attends. Je vais la mettre dehors. Raymond, pourquoi est-ce que tu sais moi ? Écoute. Hé, O-ni, là-bas. Va-t'en. Va-t'en. Avance. Et toi, là, vas-y doucement. Hé. 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 Va-t'en. Avance. Avance. Regarde-moi ça. Mais Raymond. Jette-la. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Va-t'en. Avance. Olivia, qu'est-ce que tu fais ? Mais bon... Va-t'en. Regarde. Va-t'en d'ici. Mon chéri. Chéri. Mon chéri. Regarde. Olivia, c'est une bouleuse. Olivia. Olivia. Regardez celle-là. Olivia. Oh, n'y. Oh, n'y. Olivia. Oh, n'y. Oh, ri-ri. Oh, n'y. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. Hilary, Hilary. Sous-titrage MFP. Mon ami essaye, il essaye de faire la pire erreur de sa vie Est-ce que tout va bien avec lui ? Je veux dire, est-ce qu'il a des ennuis ? Peut-être Mais c'est quoi mon problème ? J'ai essayé de lui montrer le bon chemin, il a choisi son propre chemin, alors ce n'est pas mon problème Il a rétinent, encore rien dit, tu parles en parabole Est-ce qu'il doit à quelqu'un, il n'a pas encore payé ? Je ne veux plus parler de ça, en fait, je ne veux plus parler de ça En fait, ça me choque Dis, veux-tu m'emporter quelque chose à boire ? Ok, que veux-tu que je te prends ? Comme d'habitude Ok Hey ! Tu t'es finalement souvenu de moi ? Ta fille va se marier Hey ! On a un quoi ? Hum ! Il a un moyen Hein ? Regarde, regarde-moi ça Tiens, à quoi ? Hey ! Maman Kéti, il vient Seigneur, merci Merci, Seigneur Merci, je te remercie Hé ! Oh, maman Kéti Géné à quoi guinmère, il faut franc Boko d'éba mwa, on n'est gagnant 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 Je te bénis ta famille et toi Vous aurez de l'abondance dans votre vie Beaucoup d'enfants Et ceux dont j'aurai besoin pour les élever Ne manquera jamais dans tes poches Je vous bénis Je vous bénis Allez, embrassez-vous C'est ça Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Hilarie, je suis content que tu sois venu me rendre visite Eh bien, il n'y a pas de quoi Dis-moi, est-ce que tu vas bien ? Bien sûr que je vais bien Pourquoi est-ce que tu demandes ? Tu sais, ce jour, tu es vraiment plein de surprises Je t'ai personnellement dit Que cette fille D'un kitty Elle n'est pas une bonne femme Mais dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Rien Rien Ok, attends Laisse-moi te demander Est-ce que... Est-ce que tu ne te sens pas un jar ? C'est pas comme si quelque chose te manquait ? Hilarie S'il te plaît, écoute-moi Ouais Je suggère que tu... Te trouves une fille et que tu te casses Comme ça, tu commenceras à profiter Des bienfaits du mariage Parce que je pense que tu ne réfléchis plus très bien Ouais Je n'ai jamais été aussi heureux Comme je le suis maintenant Hey, hey, hey Hilarie ou quoi que ton nom soit Et laisse-moi t'avertir Que ce jour soit le dernier jour Où tu vas mettre tes deux pieds gauche Dans la maison de mon mari Pour lui parler de n'importe quoi Es-tu malade ou quoi que ce soit ? Comment ça ? Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que je veux dire ? Tu veux dire que j'ai perdu la tête ou quoi ? Donc tu ne sais pas de quoi je pars ? Tu es tenue dans la maison de mon mari Et tu lui demandes mais j'étais hors de la maison Comme quoi ? Es-tu malade ? Que dis-toi ? Tu as trompé mon ami de t'épouser ? Après ton histoire, m'est-ce pas ? Toi ? Hey ? Quel est ton problème à propos de mon histoire ? C'est ma vie et mon affaire Alors ça a tout à voir avec moi Alors laisse-moi tranquille Qu'est-ce qu'il ne veut pas avec toi ? On peut-tu finir dans ma maison Pour vous aussi faire aider ces normes Tu diras à mon mari Comment vivre avec moi ? Es-tu malade ? Que Dieu te pardonne Que Dieu te pardonne également Qu'aujourd'hui soit le dernier jour Où tu viendras dans cette maison Homme futile Regarde-le N'importe quoi Chérie Quel peut-être le souci ? J'étais en train de te parler Et tu t'es éloignée de moi Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne comprends plus du tout Je commence à être fatigué de tout ça Pourquoi es-tu fatigué ? Et qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour te plaire ? Quoi ? Je fais effectivement tout pour te rendre heureux Je te satisfais dans tous les sens Alors quel est le problème ? Les enfants Je veux des enfants Je suis fatigué de faire des choses Sans voir les résultats Donne-moi un enfant Mais chérie, ce n'est pas ma faute Les enfants sont les cadeaux de Dieu Et quand Dieu le voudra Le nôtre viendra Tout ce qu'on doit faire, c'est d'être patient Patient, hein ? Jusqu'à ce que je commence à me servir d'une canne N'est-ce pas ? Et là, tu seras heureuse Je suis impatient Chaque jour, je sors Et je vois mes égaux avec tes enfants Je rentre à la maison Et je ne trouve personne Je ne trouve pas d'enfant Chérie, peux-tu te calmer ? Peux-tu te calmer ? Ça, c'est ce dont nous devons prier Et demander de l'aide à Dieu Tu ne dois pas te renfermer Dégage Chérie Je ne comprends pas exactement ce que ma fille fait Elle est censée avoir beaucoup d'enfants à ce moment Maman Ketis Tu n'es pas Dieu Ces enfants ont fait leur choix Il est possible qu'ils utilisent des contraceptifs Peut-être qu'ils ne veulent pas des enfants Et toi, tu es ici à te morfondre Tu as dit quoi ? Les pilules Ça ne peut pas être possible Ne fais pas attention à ces plans Et leur façon de faire Ketis est jeune Et son mari est également jeune Et donc, ils ont besoin des enfants Et même s'ils n'en veulent pas Moi, j'ai besoin des petits-fils Mais je sais qu'ils ont besoin d'enfants Nem Tu es là à me parler des contraceptifs Nem, tu as raison Dieu donne des enfants Au moment où lui-même choisit Mais tout de même Si tu es vraiment pressée J'ai un bien meilleur endroit où je peux t'emmener Ça, c'est si tu es intéressée Ça, c'est si tu es intéressée Votre fille Elle a cause de ces problèmes Elle a offensé beaucoup de personnes Et en faisant cela Elle a attiré beaucoup de malédictions sur elle Les malédictions de la terre La mer et l'air Elle est condamnée Hey ! Tu as vu Tu as vu tous ces enfants Katie ne va pas me tuer Je me suis plaint de son comportement Dieu merci, tu es mon témoin Et tu es aussi mon témoin Femme Votre fille Doit être Emmenée dans ce sanctuaire sacré Pour la purifier En faisant cela Elle entendra les pleurs d'un bébé dans son foyer Et ça apportera de la joie Et la richesse Dans sa famille Descends J'écoute Baba Merci, Homme de Dieu Merci Merci, Jésus Merci, Homme de Dieu Que tu es mon présent Maman, qu'est-ce que tu dis Tu m'as fait me précipiter hors de chez moi Pour entendre ça Veux-tu que mon mari me jette à la porte Il déteste ce genre de choses Ne parle même pas de ça Je ne peux pas aller dans une maison de prophète S'il te plaît Écoute Il n'a pas besoin de savoir S'il te plaît, ma fille Aie pitié de moi Je veux porter mes petits-fils Pendant que j'ai encore la force Maman, tu vas porter tes petits-fils Tout ce que tu dois faire C'est prier pour moi Prie pour ton enfant Les enfants viendront Ce sont des cadeaux du Dieu S'il te plaît Je n'aime pas ce que tu dis Oh, mama, s'il te plaît Je ne veux pas perdre mon foyer Pardon Nketi 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 Combien de fois est-ce que je t'ai appelé ? Tu vois, toutes ces choses dont tu profites Elles appartiendront à une autre Si ton mari va là dehors Et enceinte une autre femme Ça n'arrivera pas Amen Il n'osera pas Mama, cet homme que tu vois aime mon mari Et le mien uniquement Amen Il n'ira nulle part Amen Tu m'as fait me précipiter de la maison Comme s'il y avait quelque chose d'important Que tu voulais me dire Regarde-moi Mama, je n'aime pas ce genre de choses Je sais que tu auras tes propres enfants Ce n'est pas à discuter Ma fille, s'il te plaît Ne le fais pas pour toi-même Fais-le pour moi J'en ai également besoin Mama, s'il te plaît, laisse-moi Suis-moi pour qu'on aille voir cet homme Cet homme de Dieu Ce prophète Tcha Ok Je vois un grand rassemblement dans les nuages Tes bénédictions Toutes tes bénédictions Qui sont retenues Par les malédictions dans ta vie Sont très bien représentées Est-ce que Tu comprends ? Je comprends très bien Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est très simple Des provisions Doivent être achetées Pour la purifier Et nous devons le faire Sous le soleil Pour chasser toutes les malédictions Qui sont dans ta vie Que faire ? Nous allons prendre la liste De ce qu'il faut chez lui Et lui donner l'argent Comme ça, il pourra acheter Les provisions Comme toi, tu n'as pas le temps De le faire Mieux, Mama Oui L'argent On y'en a des malédictions J'en a des malédictions J'en a des malédictions Oui ! Raymond n'est pas encore de retour. Ça ne lui ressemble pourtant pas. Et son téléphone est éteint. Le Raymond que je connais n'est pas son téléphone comme ça. Où se trouve le problème ? Qu'est-ce qui... Ray ? Chérie ? Bonjour. 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 Tu es de retour. Tu m'as fait peur. Tu n'es pas rentré la nuit dernière. J'étais tellement inquiète à ton sujet. Je suis très désolé, ma chère. En fait, j'étais très occupé au bureau. J'avais des réunions avec des partenaires étrangers. Et tu ne t'es pas gêné à puller ta femme ? Comment peux-tu faire une chose pareille ? Peu importe ce que tu fais, tu dois toujours garder en esprit que tu es une femme à la maison. Tu dois toujours m'informer. Quand une telle chose surgit, j'étais si inquiète à ton sujet. Je sais. Je suis vraiment désolé, mon amour. Ok ? Ça n'arrivera plus. Tant mieux. Comment tu vas ? Je ne vais pas bien. Pour empirer les choses, tu as étant ton téléphone. Ça ne te ressemble pas. Je ne l'ai pas constaté, j'étais très occupé. Ça va aller. Que ça ne soit pas que j'étais avec une autre femme. Sinon, je vais tuer cette personne. Tout va bien, hein ? Et je ne vais pas te laisser. Tout va bien. Alors, j'ai manqué quoi ? Hey ! Ma chère Aurée. Aurée la belle. Bonjour, maman. J'espère que tu vas bien. Vas-y, assieds-toi. Merci. Bienvenue, ma fille. Tout le monde va bien. Ma fille, tu es vraiment très belle. Merci, maman. Ton mari prend vraiment bien soin de toi. Merci, maman. Hey ! Mais ta mère ne m'a pas parlé de ta visite hier quand on s'est rencontrés. En fait, maman, nous sommes arrivés très tard, la nuit dernière. Et on ne pouvait pas venir te voir à 7h. On a décidé de venir te rendre visite aujourd'hui. Hey ! Elle dort même. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Comment va ton mari ? Il va bien. Nous sommes venus ensemble pour les funérailles de sa défendre, mais... Ah ! Oui, maman. Maman, quand es-tu dans Kéti ? J'espère qu'elle va bien. Oui, bien sûr. Ok. Mais... Le fait qu'elle n'arrive pas à concevoir me dérange. Je n'arrive pas à l'accepter. Et... J'ai pitié d'elle la plupart du temps. Maman... Tu dois rester calme. Avant de te causer la tension. Maman, j'ai conçu il y a 9 mois avant mon mariage. Détends-toi. Souviens-toi, c'est Dieu qui donne. Kéti, va bientôt accoucher. Tu vas porter tes petits-fils. Amen. Garde la foi. Que Dieu t'entende. Amen. Calme-toi. Détends-toi, maman. Attends, je vais la porter. Elle est toute belle. Donne-le-moi. Tu vas la réveiller. Laisse, je vais la porter. Je sais comment faire. Une belle petite fille. Elle ressemble à ton mari. Et à moi aussi. Moi aussi. Que le Seigneur écoute mes prières. Amen. Maman, qu'est-ce qui va gagner sans ça des jumeaux ? Tu vas voir. Qu'il les écoute. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bébé ! Tu vas bien ? Mmm ! Hum ? Désolée. Désolée. Vas-y, doucement. Doucement. Bébé. Est-ce que tu vas bien ? Comment puis-je me sentir bien ? Je fomissais. Et je me sens tellement faible, cédéillé tant. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. J'ai tout juste terminé avec le traitement du balut. Je ne sais pas. Ok, tu sais quoi ? Attends, attends. Nous devons aller à l'hôpital maintenant. Il faut que le docteur te consulte. Oui ? Viens. Attends, attends. Étourdissement. Et je vomis. Ce sont des symptômes d'une grossesse. Je suis enceinte. Enceinte ? Tu es sûre ? Bien sûr, chérie. Il y a des symptômes de grossesse, étourdissement et des vomissements. Alors, je vais devenir papa. Oui. C'est si mérite d'être fêté. Non, 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 nous devons fêter ça tout de suite. Oui. Je reviens. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis désolée, Grand Sage. Je ne comprends pas la dernière partie. Il ne doit pas voir les pleurs d'un bébé dans ta maison. N'essaie pas de concevoir de lui. Mais... Mais pourquoi ? Je suis désolée, Grand Sage. C'est telle la condition. Je n'aimerais pas continuer avec tout ça. Grand Sage, la beauté de tout homme foyer, c'est que quelqu'un ait des enfants. Je veux vraiment voir des enfants. Mais si c'est comme ça, je ne veux plus le faire. Ah ! Surveille ta langue. Ah, ah, ah. Désolée, Grand Sage. Mais je dis la vérité. Je dis ce que je pense. Je ne peux pas être mariée sans avoir des enfants. Quelle est donc la nécessité du mariage ? Il y aura des conséquences sévères. Qu'est-ce qu'il me demande de faire ? Aïe. Je ne peux pas être. Non. On peut célébrer maintenant. Chérie, ne nous précipitons pas. Je dois confirmer tout ça, ok ? Je dois. Je dois être sûre que je suis enceinte. Bébé, allez. Mais tu l'as déjà confirmé. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas encore à l'hôpital. Je dois voir mes dessins. Ce sont tes clés de voiture. Bébé. J'ai besoin des clés de la voiture. T'es enceinte. Tu l'as déjà confirmé. Bébé. Ouvre. Allez, ouvre. Gros sage. Gros sage, je suis foutue. Le pire est arrivé. Je t'ai dit que je ne voulais pas faire ça. Mais tu as insisté. À présent, je suis enceinte. Alors, tu devras faire face aux conséquences de tes actes. Gros sage, s'il te plaît, tu dois m'aider. Tu dois vraiment m'aider. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas vers qui aller. J'adore mon mari et j'adore mon mariage. Je ne peux pas le perdre. Pas maintenant. S'il te plaît. Rien ne peut être fait et je t'ai prévenu. Je sais que tu m'as averti. Mais s'il te plaît, essaye de m'aider juste cette fois, s'il te plaît. Je t'en prie, s'il te plaît, aide-moi. D'accord, je vais t'aider. Merci, grand sage. Je suis foutue. Ça ne peut pas m'arriver. Je refuse. Je refuse ça. Que vais-je faire ? Grand sage. Prends ceci. Lorsque tu seras chez toi, amène-le tout de suite dans ta chambre. Mets-le sous ton oreiller. Une fois que ton mari y posera la tête, son amour pour toi augmentera encore plus. Grand sage, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi ? Merci pour tout. Je reviendrai et je te remercierai. Encore une chose. Il ne doit pas être le premier à te voir. Ton compte à rebours commence maintenant. Et plus tôt tu le fais, mieux c'est. Tu peux partir. Encore des conditions. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle ne décroche pas ses appels. Je crois que quelque chose ne va pas avec elle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je vais rappeler. Allô ? Mon cher beau-fils. Comment tu vas ? Maman, je vais bien. Je vais bien et toi ? Mon fils, je vais bien haut, par la grâce de Dieu. Et comment va ma fille Katie ? Oh, elle va bien, mais elle... Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, elle est partie à l'hôpital. J'essaye de la joindre, mais elle n'est pas disponible. Tu as dit hôpital ? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Maman, calme-toi, ok ? Calme-toi. Elle a vu des symptômes, alors... Elle a cru que c'était peut-être une grossesse. Hein ? J'ai entendu grossesse ? Hé ! Je te remercie. Hé ! Enceinte ! Hé ! Ok, maman. Je voulais juste t'appeler et te saluer. S'il te plaît, mon fils, hein ? Prends tout simplement. Tu as compris ? Dieu va tout t'arranger. Hein ? Ça va aller. Chérie, je voulais... Hé ! Chérie, quoi ? Chérie, quoi ? De quoi est-ce que tu pars ? Tu es mon mari. Hé ! Tu... Tu m'arrêtes, ça ! Arrête ça avant que je ne te colle une chiffle ! Qu'est-ce que tu fous dans ma maison ? Tu es mon mari. Quoi ? Si c'est une blague, je n'aime pas ça. Hé ! Hé ! Hé ! Est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Où est Olivia ? Où est Olivia ? Kéti, je te le demande, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Oh mon Dieu ! Est-ce que tu peux juste fermer ta bouche et répondre à ma question ? Otiwa ! Qu'est-ce que c'est ça ? Otiwa ! Tu veux dire ? Nekwe ! Kéti, je te parle ! Eberébé bon, shampo ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Hé 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 ! Otiwuru ! Nekpa ! Otiwa ! Qu'est-ce que tu dois-tu ? Otiwa nafuru ! Non, 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 ne le tente pas ! Nekpa, nekpa ! Non, non ! Nekchi ! Nekchi ! Nekchi ! Otiwa ! Non, ne fais pas ça ! Ce n'est pas... Ce n'est pas toi ! Otiwuru ! Aïsine menou Otiwuru ! Otiwuru ! Ongenine na ma shampoo ! C'est sérieux là ? Engenine na ma shampoo ! Allez va boutique ! Engenine ma shampoo ! B'attends ! Antifuru ! Fururo ! Ongenine na shampoo ! Ongenine na shampoo ! Antifuru ! Oh ! Oh ! Oh ! Rémon, tu vas me dire ce que tu as fait à la fille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas me dire, tu l'as utilisé pour l'héritiel, espèce de secteur. Lâche-moi, je ne lui ai rien fait, ma fille. Je ne lui ai rien fait. Laisse ce jeune homme tranquille. Laisse tranquille. Ah, mais c'est quoi ton problème ? Maman, tu fais quoi ? Pardon ? Tu fais quoi ? Écoute-moi. Mais Rémon est innocent. Non, je ne suis pas d'accord. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est la cause. Lâche-moi, s'il te plaît. À moi. Je l'ai causé. À P'tarma. À P'tarma. Qu'est-ce que tu viens de dire, Rémon ? Qu'est-ce que tu dis ? Maman. J'aimerais Mante. J'aimerais Mante. Jusqu'à ce que cette fille stupide arrive dans ce village. Elle voulait m'arracher mon Rémon avec une poupée. Et elle voulait me prendre mon Rémon. J'ai-tu employé les grands moyens ? J'ai employé les grands moyens ? J'ai utilisé de très grands moyens dans le monde. Au-delà. Tu sais quoi ? Tu n'es rien d'autre qu'une femme adulte qui a perdu tout son bon sens. Regarde-moi celle-ci. Tu te dis une fille de la ville. Jusque-là. La simple langue française. Tu n'arrives pas à parler. Regarde-moi. Tu m'as regardé de la tête aux pieds. Tu m'as traité de décoration. Tu ne peux pas parler français. Il veut me le Wally. Maintenant, laisse-moi te dire. C'est toi et toute ta famille qui sont des décorations. Tu comprends ? Et laisse-moi te dire. Tu ne peux pas prendre mon amour. Tu ne peux pas me prendre mon Rémon. Parce que toutes les formes que tu penses avoir, je ne les ai plus que toi. Tu vois le bébé ? Regarde mon bébé. Tu as le doudou. Et moi, j'ai un bébé. Même mon bébé parle. Regarde-le très bien. Regarde ce qu'il sait faire. Regarde ça. Je te dépasse dans tous les domaines. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Voyage. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu y es vraiment un clone. Je te dis la vérité. Tu n'es qu'une villageoise. Laisse-moi te dire une chose. Si tu penses que Rémon, mon Rémon, va abandonner tout ceci pour te suivre, tu es une blagueuse. Je vais devoir t'éduquer un tout petit peu avant de me parler la prochaine fois. Tu vas devoir te nettoyer. Très bien. Très bien. Parce que... Ce que tu penses à voir, je ne sais plus que toi. Regarde-la. Es-tu plus bien que moi ? Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi très bien. Sais-tu à combien j'ai acheté ce mec-là ? Peux-tu l'acheter ? N'importe quoi. Pour le moment, j'en ai terminé avec toi. Juste garde à l'esprit que Rémon ne pourra jamais être à toi. Hé, écoute. Tu ne peux pas m'arrêter ici et me dire que tu en as terminé avec moi. C'est à moi de te dire quand je n'aurai terminé avec toi. Ah, 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 ah. Et pire mon shampou. N'kechi. Obun d'auwa. Donc tu fais tout ça ? Tu m'as aussi manipulé de t'épouser ? Et tu as ruiné mes années. Je prie. Je prie que tu sois encore plus folle. Ami ? Ami-ho ! Et de pourrir en mon frère. Ami-ho ! Mon fils, s'il te plaît, attends. Ne t'en vas pas. Mon fils revient, s'il te plaît. Vraiment. N'kechi. Asubande, amenine, asubande. Demo, choukou. N'kechi. N'kechi. N'kechi, est-ce ici ? N'kechi. N'kechi, est-ce ici ? N'kechi. N'kechi, m'enfali. Testempo, testempo. Testempo, testempo. Testempo, testempo. Testempo, testempo. Sous-titrage ST' 501 ... 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